Je n'en ai pas besoin ce matin, mais peut-être que vous faites sur le Grand Ténial de Soleil ? Oui, je les ai déjà. Je suis 9.8, 5.0 LIMATESA, parking Tudor en route, attente 25 à droite. C'est parti, on va tester les freins. Virage à droite, les capes augmentent une fois, deux fois sur la boussole. L'aiguille marque le taux de virage, l'horizon est stable. Pendant ce temps, moi je vais tester le stand-by. Qui fonctionne apparemment. Et c'est bon, la taxi-check est terminée. Oui. La rotation en 85, et après on monte à 140 d'habitude. Oui, 140. Si tu veux avoir du tout, tu te mets à 130. D'accord. C'est parfait. Il y a un terrain sur lequel il nous faudra une pente beaucoup plus forte de monter. Plus de 7%. C'est quand on redécolle de... Je ne sais plus, il faudra que je relise les jibsens en l'air. D'accord. Il y a un terrain sur lequel tu as des arbres. Ok. Et il te demande de prendre une pente beaucoup plus importante sur la moelle. D'accord. La texture, point lèche. La texture. Je vais régler ça au niveau 200. Celui-là il ira sur stand-by. Oui, et la bille est passée sur run. Ok. Donc normalement on est censé avoir aucune alarme, mais on a un... Il y a le top-porte qui est merdoué. Et plus de 1.850, Limat-Delta, on salive, décolle, piste 2, 25, droite. Donc si on a une pan-avant, réduction, freinage, arrêt, pan-mineur, après on fait un tour de piste... 1.5 pieds main gauche. Main gauche. Et pan-major, droit-devant, et t'as les commandes. Pan-major ? Oui, alors je ne me souviens plus s'il y a un terrain de gauche légèrement sur la droite. En tout cas, t'as assez commandé sur la droite. Et toi je t'assiste, tu me demandes ce que tu veux, On se déroule, 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 on se déroule. Ok, c'est bon. Et donc on stop la montée à 1.5 pieds, parce qu'on est en dessous de la classe A. Oui, c'est ça. Et t'as rentré LGL ? Ouais, je viens de le mettre, ok. On va prendre le maximum de pistes. Alors, Giro, c'est bon. Je lis, je lis un 2.5.0, et les trims c'est bon aussi. Donc là, tu vas bien le tenir sur le terrain, tu montes les taux à 1.900 tours. On va juste tester le limiter de 3 minutes. Attention, c'est un peu trop rapide. Ouais, vas-y. T'es à 1.800, monte jusqu'à 1.900. Alors, et t'as plus ce petit bout de bouquet là ? Tu vérifies que tu parles et tu le ranges, tu vérifies que tu le récupères. Ok. Bah écoute, c'est parti. Tu vas chercher 95%. C'est trop, c'est trop. Ouais, vas-y, un 0.10% encore. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc on continue. On est à 10 nœuds de la rotation. Tu peux y aller. Rotation. Alors, assiette. Tu peux chercher 10 nœuds et assiette ? Parce que sinon, tu prends trop de vitesse. Et frein. Ouais, il y a peu de pistes, donc je peux rentrer le train. Le train. Ouario est positif, l'alti confirme. Ouais. Toussie sol, du pompier 63, bonjour. Après, il y a quoi, il y a lieu dans le port ? Ouais, c'est déjà un peu le mètre. Ouais. Écoute, on peut... On peut rentrer le... On peut rentrer le... Parce qu'on est à 120, là. On peut rentrer les lettres. Il arrive à 1500 pieds. Donc tu stabilises. Il faut qu'il y ait un petit touchement sur le blanche et que tu utilises le... Comment c'est... Le trim. Il y a un trim en face, là, je ne te suggère pas de penser. Le... 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 Ouais, ok. Et tout de suite, on renouvelle à 850LiMD, j'ai entendu que vous étiez en fréquence. Est-ce que vous pourriez activer notre plan de vol ? 850LiMD, bonjour. Vous partez en IFR ? Négatif, ce sont parties VFA à cause des horaires. Et on... On raccordera IFR le plus tôt possible. FAUC, 950LiMD, le QNH 16. Vous souhaitez une fréquence IFR, c'est correct ? Ah bah si possible, oui. FAUC, LIMA DELTA. LIMA DELTA identifié, Orly départ 27750LiMD, mon rôle. Eh bah écoutez, merci pour la clérance matinale, c'est super sympa LIMA DELTA, au revoir. Au revoir. 1000LiMD, le QNH 16. 1 000LiMD, le QNH 16. Voilà, bah écoute, bien en route, on vient de passer Hollande. Impeccable. C'est parti. Alors, LIMA DELTA, bonjour, novembre 850LiMD, 3000LiMD, 1000LiMD, sur le Ligle 9P. Novembre 850LiMD, bonjour, et identifié, donc Ligle 9P, monté niveau 8.0. Niveau 8.0LiMD, du coup tu passes à 1000... Tu passes à 1013 direct, parce que sinon, ce qu'il se passe c'est que tu l'oublies sinon. Air France 11, ici Québec, bonjour, identifié, monté niveau 130. Ecoute, moi je trouve que ce qu'il y a, c'est pas un théorien. Alors, on fait ça, ça va ? Tu prends 25. Il faut être prêt à réduire, tu vas aller tout de suite. Tu le mets à 80%. Et tu le rentres. Ok, c'est le bouton, c'est celui-ci, c'est le plus, le plus, le plus. Le premier, oui, c'est ça, le premier dans ce sens-là. Et on vérifie que là, ça va, voilà, sachant que t'es pas censé dépasser 100%. Et tu peux me remettre un directo, si on doit être à peu près alignés. Si tu converges, si tu as un outil qui à droite, ça va. Alors, on rentre dans la couche, mais en temps P, on est quoi ? 8 degrés, 12 degrés, ok, impeccable. Bon, bah écoute, on va activer le mode 850 chevaux. Alors là, c'est pareil, il faut être certain que t'es bien en dessous de 100, parce que le mode 850, le limiteur de coute s'enclenche à peu près à 105%. Si t'es au-dessus de ça et que tu enlèves le limiteur de coute, tu peux faire un over torque. Par novembre, pardon, 850 LIMA DELTA, pour plus haut, voyez avec Paris, 124850. Bon, voilà. 124850, merci madame, bonne journée. Je ne me suis pas annoncé, tiens, flûte. Alors, tu es tu au fort, bonjour, le kit manor, whiskey arrive. Bonne zone to go. C'est l'heure à l'acquérance plutôt. Paris, bonjour, novembre 850 LIMA DELTA, j'approche les 8-0, la glace n'a pas pour plus haut. Tu pilotes super bien. 150 LIMA DELTA, montez niveau unité 9-0, direct ECRAS. Unité 9-0, ECRAS, LIMA DELTA. LIMA DELTA, négatif direct ECRAS, ECO, Kilo, Romeo, Alfa, Sierra. ECRAS, LIMA DELTA. Et niveau 190, c'est ça ? Oui. 360, bravo, descendez niveau 110. Alors, je ne sais pas où il est, on s'enlève. Je ne sais pas où il est, on s'enlève. Alors, déjà 190, donc ALT, 190. 8, ECOGOLF, niveau 2-0. Ok. La précieuse, elle est bien réglée, donc c'est ça qu'il faut penser. Paris, bonjour, France, 4, HOTEL GOLF, descendez niveau 2-0 et 3-0. France, 4, HOTEL GOLF, bonjour, arrivez l'équipe 9 Whisky, direct Mopar, gardez 302. L'équipe 9 Whisky, direct Mopar et 302, 34, HOTEL GOLF. France 8, 82, contact, De Gaulle, Perch, 121, 171, 5. Le Primary, grâce Vagenta. March 21, 171, 151, 5.8, 10, get away. France 8, November, HOTEL, contactez, De Gaulle approche, 121, 155, Envers. De Gaulle, 121, 155, car France 8, N, HOTEL Envers. c'est parfait donc méfiance pour l'instructeur le gars fait tout c'est tout bien fait, mais il est débutant oui, exactement on a 110, je peux un peu plus je peux mettre 115, de toute façon ça diminue et bien sans ça, tu vois ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir je vous rappelle pour débuter la démarche, on va monter oui, c'est un peu plus bonjour Paris, l'American 44 est 31.5 pour 280, leveled by Ingors, 300 knots maximum transition l'American 44, bonjour, l'équipe moins 30 knots maximum oui, je pense ok, c'est directement à ce moment-là et puis à ce moment-là, 9 Whisky, l'American 44 5.47, ça nous dit, ok on entend la petite fuite là sur la PSA, c'est comme à chaque fois, oui c'est particulier à cet avion donc si tu es joueur, tu peux aller jusqu'à 120% je trouve que... autant avoir une petite marge, oui c'est ça, le gain de puissance et par rapport au surplus de stress que ça occupe, ça ne vaut pas le coup je trouve et la journée va être longue, autant se préserver soit c'était en partage de Bonheur ce matin, mais il fallait que tout s'enchaîne bien 1,2,1,2,1 et alors là notre Vario, il est à... et bien tu as 1400 pieds plus donc il est temps de rendre... non, 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 regarde, tu as la barre tendance ah oui, c'est vrai donc tu la cales, tu la cales sur le 190 et tu as le temps d'accord le gros danger dans la prise d'altitude comme ça, c'est ta vitesse donc il faut être prêt à réduire mais bon, tu as le temps tu ne vas pas te faire surprendre rien parce qu'en général, l'anticipation c'est un dixième du Vario donc si tu montes à 1400 pieds, 140 pieds avant, tu commences à rendre tranquille en sachant que tu as le vecteur vitesse qui est là et donc c'est assez facile de le caler sur l'horizon du coup tu n'as pas vraiment besoin d'anticiper, pas encore sur ce genre d'avion tu vois, elle part un petit peu à gauche là ouais, est-ce que tu augmentes la vitesse ? tu vois, ta date tendance est sur le 19, je peux commencer à pousser tu vois, ça, ça il laisse le un petit peu accélérer, sinon tu vas descendre, tu vas perdre voilà, et là tu peux mettre ton vecteur vitesse sur le très blanc il ne faut pas se faire avoir dans la symbologie c'est un parti pris de Garbine mais l'horizon c'est le très blanc, c'est la barre blanche ouais, si t'es plus à l'aise, je peux te faire ça bonjour, descendant à l'avion, descendant à l'avion, descendant à l'avion et là tu te prépare bonjour, roquet bear miner whisky c'est vrai que j'ai plus l'habitude de ça, tu vois, tu te prépare ça ? ouais, c'est vrai, je ne dis pas, mais si j'ai plus l'avion ça vaut le coup quoi, en tout cas bonjour, descendant à l'avion bonjour, descendant à l'avion je vais faire un peu de pilotage à la mort en tant qu'un truc d'autre, on se dit souvent l'occasion non, on peut voir, c'est que le signe, c'est que je reprends les commandes ouais il est sensible au trimestre, l'amptitude très très je peux te dire, je peux te le prendre à l'avion ok, donc logiquement, on cruise check, on regarde les vents c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme vent c'est ce que j'avais vu, 52 traces du coup on est arrivé à quelle heure ? la batterie de ZA qui est prévue, 5.37 à 5.37 la batterie de 2.30, levelling 2.8.0 supertatoo, 3.0, bonjour, l'équipe du coup il faut me garder, euh, le l'autopage descendant oui l'objectif doit être calculé il laisse le voir descendant à l'avion ok, descendant à l'avion l'A, LF.R.T 9-48 Romeu Delta, contacté Paris 118.230, au revoir l'A, LF.R.T, ça sera l'A, T, de toute façon on a pas tellement de choix et vu qu'on a le vent de face, ça sera à la 24 On le verra, mais sinon il n'y a pas d'autre approche. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Du coup, il faudrait être à 2000 pieds, donc on aura 17000 pieds à perdre. Ça fait, on descend 60 nautiques avant. Toi, tu comptes 60 nautiques. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est comme au final, si tu pars sur l'hypothèse d'une pâte à 3 degrés, c'est 300 pieds tous les 1000 marins. Donc si tu as 17000 pieds à perdre, tu divises par 3,33. C'est un tiers en gros. Moi je trouvais 60 nautiques avant le TOD. De toute façon, lui il nous le dira. Lui il va nous le dire. Ok, et du coup on arrive avec quoi comme carburant, on sait déjà ? Oui, alors est-ce que, donc logiquement, dans les utilities ici, tu as le fuel planning. Il faut le prendre en mode flight plan. Donc il devient un fuel fuel 605, on consomme pas mal parce qu'on est bas. Oui. Et voilà, on l'a là, le fuel a... J'avais compté 210 ou 220, je me souviens plus. On dit 215 galons. Et du coup, avec 215 galons, tu peux tourner, tu as suffisamment pour te dégager, tourner dans l'attente et compagnie. Limadès, contact terrain, 134.0, au revoir. 34.0, Limadès, à me demander. Oui. 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 Donc l'idée, alors attends. C'est lui demander direct Arlor. Rennes, bonjour, novembre 8250, Limadès. Nouveau 190, ECRAS, demande Arlor. Nouveau 850, Limadès, bonjour. Identifié radar, maintenir le 190 sur Arlor, appuyer pour débuter l'addition. Arlor est rappelé pour descendre, Limadès. Voilà, on gagne encore un petit peu. Voilà, et là, on a Arlor Magenta. Si on est encore capable de calculer un TOD, c'est qu'on est... On est... À 2.850, Limadès. Limadès, je vous écoute. Alors, je me suis renseigné auprès de la météo. A priori, c'est une erreur dans le NOTAM. Les méta-rotos, c'est de 7h à 20h, en horaire d'été. De 7h TU. Par contre, j'ai eu la dernière météo, donc en téléphonant directement au centre. C'est à priori comme un dinard. La Visi SUP A10, on a un plafond à 700 pieds à Saint-Brieuc. Le vent 190 degrés, 10 à 15,9 et QNH 1013. Eh bien, c'est beaucoup de pieds, Limadès, merci. Merci pour vos efforts. Donc 10 kg de Visi, ça c'est bien, 700 pieds de plafond. On va arriver à 1000 pieds. Et on a vendu 190. Il sera de la gauche. Qu'est-ce que ça donnait ? L'altitude terrain, il est à 440. 440. Donc 440 plus 700, ça nous fait du 1010. Ah non, attendons, je regarde VAM là, zut. Il faut que je regarde la bonne carte. LFRT, il est à quelle... Ah, c'est encore mieux, 450. Donc 450, donc on va être bon. Ouais, on va être bon, on aura 30 pieds. Et il nous faut 1500 m de visée, on a 10 kg. Et on aura du vent de la gauche, 10 à 15 nœuds. Ouais. Du sud, ouais, même 3 quarts à gauche, ouais. Et quand ton vario est égal à ton vario aux cibles... Là, c'est que t'es bon, voilà. 1400 pieds minutes, c'est bien. Il y a le couturier qui m'a demandé de descendre en vitesse pour laisser décoller un Ryanair. Ça veut dire que tu descends à quoi, 250 ? 240 nœuds en vitesse ? Ouais, bah tu le laisses glisser, ouais. Ouais. Là, c'est un petit peu fin, tu vois. Tu peux aller enlever le nez. Et il y a le contrôleur amoureux qui m'a demandé de descendre d'Ardar pour laisser décoller un Ryanair. J'ai fait descendre 3000 pieds minutes. J'avais jamais fait ça. Et là, tu frises... En fait, je pensais qu'avec la vertical nav, il allait descendre tout seul. Ouais, mais sauf qu'il y a ça. En fait, il n'y a pas de mode vertical nav, regarde. Et oui, ça marche, mais il faut engager le mode en fait. Ouais, d'accord. Et là, tu l'avais dit, maintiens l'altitude, donc lui, il fait ce qu'on lui demande, quoi. Donc là, on a un peu moins de 5 degrés d'assiette. Et on a une decent check, non à faire. Attention, ta puissance, tu peux réduire un peu. Et là, du coup, comme on a accéléré, tu as besoin de pied à gauche. Ouais. Un petit peu. Je le sens parce qu'en fait, c'est... Ouais. Les accélations latérales, c'est assez inconfortable. Ça se ressent assez vite, du coup. Et tu vois, ton avion penché à gauche, là, en mettant du quai, il va revenir les ailes à plat. Alors, before descent, donc le brief est fait. Ouais. Le CPC, donc c'est la précieuse, elle est mise sur l'altitude terrain. Et le séparateur inertiel, donc c'est 200 mètres pour la sortie. Donc on le mettra... Et ça va quoi, 5-6000 pieds ? Ouais, c'est ça, on le passera en... En 4K local, on le passera à ce moment-là. À condition d'avoir à moins de 200 mètres. Ouais. Donc ouais, il faut que tu épartes 200 mètres, et il met, j'ai dit, il met une trentaine de secondes pour... Ouais, c'est assez long. C'est assez long, ouais. Ouais, c'est assez long, ouais. Et ben, comme tu veux, si tu peux réduire... Ouais, il faut que tu réduis, il faut que tu mettes entre 40 et 50 %. Pour que la réduction soit... Soit efficace. À novembre, Lima Delta, passée vers la sécurité à Saint-Brieuc, TNH 1013, vous quittez, soit sérieux, Contrôlé dans 2 minutes, je ne sais pas de trafic, vous mieux vous signaler ? Et ben, on descend 2000 pieds 1013, Et on est en vue de la baie de Saint-Brieuc, Lima Delta. Bon, 850 Lima Delta, passée avec Saint-Brieuc, sans notre info, 118 450, à tout à l'heure au téléphone. 18 450, à tout à l'heure Madame, Lima Delta. C'est bien ça la fréquence ? 128 450. Ouais, c'est écrit après. Saint-Brieuc, bonjour, 9850 Lima Delta, On approche Arlor, c'est-à-dire une longue finale 24. On arrive à 2000 pieds. Donc un 30%, un 40% en lisse, ça donne à peu près 120 nm. Ok. Entre 35% et 40%, c'est 120 nm. Ok. Donc on est bien plein riche, plein petit pas. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Écoute, le glide est actif. Ok. Glide est live, du coup on sort le train ? Ouais. Donc là tu peux sortir le train, ouais. On est largement dans les clous. On est large, tu vois comment on a encore un point et demi du glide ? Ouais, il va falloir que tu rajoutes de la puissance. Parce que train sorti, un cran de volée, à 30% tu ne tiendras pas à 120 nm. Ok. Ok, le train est sorti. Et on est à un point glide, et donc logiquement, on pourrait... Toi tu le fais un peu plus tard, c'est surtout pour être en... Ouais. Pour être en descente, parce que là ce serait franchement baroque. Ouais. Alors ensuite il faut du... Ouais. Ok. Donc on est plus long. Écoute... Écoute... Non, je pensais que j'avais la puissance en vue, mais c'est pas vrai. Voilà. Et glide pass actif. Ok. Ok. Écoute, tu vas tu faire l'antitude du sport vers ça bleu. Ok. 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 Je ne vois personne. On est stabilisé, la piste est claire ? Personne dans le circuit, moi je propose qu'on atterrisse. Exactement. Arrima Delta, 2 nautiques, final 24. Je te vois à la droite de la piste. Oui, j'y vais tranquillement, impeccable. Il va y avoir de toute façon le gradient de vent, le vent va diminuer plus. Tu es un peu sur le plan, non ? Un peu bas sur le plan, si tu regardes le glide. Oui, tu as raison. Je pense qu'on veut te faire sur la hausse du US. Tu as raison, il est plus belle qu'il va rester là. Là tu regardes le glide, il me voit un peu bas. Oui, parce qu'il veut te faire sur la hausse. Ok, tu peux ralentir un peu ? Ça peut couper, hein ? Oui. Ok. Pas bien, frère. Impeccable. Je t'ai rentré les volets. Soltaient la hausse. Je t'ai rentré les volets.